Notre cœur bat aussi pour la culture et le samedi, c'est avec Nicolas Lemarindier. Bonjour Nicolas. Bonjour Léila. Vous avez rencontré cette semaine une icône des années 80 qui revient avec un livre de souvenirs, il s'agit de Jeanne Masse. Jeanne Masse, c'était la toute première fois que je la rencontrais, avec Hervé Pozzo à la caméra et Pascal Crapoulet au son. Pourquoi vous avez eu envie de raconter vos souvenirs, de revenir un peu sur votre carrière et votre vie avec ce livre ? Alors ce n'était pas vraiment une envie, mais c'était vraiment presque à la fin une évidence qu'il fallait que je l'écrive. Les souvenirs sont revenus assez facilement, c'est les dates, moi je suis nulle, je n'ai pas la notion du temps, alors les dates, pouh ! Il fallait que j'aille chercher sur les sites qui parlent de Jeanne Masse. 1985, malgré le succès, les relations sont tendues entre Jeanne Masse et le compositeur de ses tubes Romano Moussoumara. Et puis il y a une belle rencontre avec Daniel Balavoine. Je travaillais avec Romano qui était très dure avec moi. Quand Daniel a trouvé les mots pour me rassurer et pour me trouver du talent, mais c'est arrivé comme une lumière. Trois albums qui cartonnent et puis... Vous avez vu le succès s'en aller. La liberté artistique a toujours été l'élément le plus important pour moi dans ma carrière. Et je savais que je prenais des risques et je savais que je risquais de ne plus plaire. Mais c'était plus fort que moi. Gagner ma vie n'a jamais été l'élément numéro un. Sans ça, je serais dans la tournée 80, on va faire tout de l'heure et je serais très riche aujourd'hui. Rouges et noix, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. Depuis 15 ans, vous vivez aux Etats-Unis. Alors votre vie et votre carrière là-bas, ça ressemble à quoi ? Je fais plein de choses que je ne pourrais pas faire ici parce que ici je suis Jeanne Mas, là-bas je suis personne. J'ai monté ma propre boîte et j'ai commencé à tourner et à produire des scénarii, à faire du montage, à faire tout ce que... Voilà, je ne ferais pas ici parce que ici j'ai une autre notoriété différente. Donc j'ai fait mes preuves. Je vois sur votre bain un tatouage, born to be well, né pour être sauvage, c'est votre devise ? Oui, c'est être sauvage égale libre, donc je suis née pour être libre, oui. Merci Jeanne Mas. Voilà, et alors en plus du livre qui sort, il y a un nouvel album et puis Jeanne Mas sera à l'Olympia l'année prochaine. Et bien on ira tous les deux habillés en rouge et noir. On continue Nicolas avec...